Déclaration de la coalition des partis politiques pour la tenance composée des partis suivants. CDJ, FAIR, Morena, Morena Unioniste, PGP et l'Union Nationale. L'opinion nationale et internationale a appris à travers les médias la rencontre le 27 septembre 2010 à Paris entre Ali Bongo Ndimba et Pierre Mangondon. Cette rencontre a suscité des réactions diverses venant de la classe politique, des analystes de la presse politique et aussi de nos compatriotes. Elle a également soulevé et continue de soulever de nombreuses interrogations quant à sa portée politique ainsi que la suite qu'entendent lui donner les autres formations politiques de l'opinion gabonaise. C'est ainsi que dans sa parution du mercredi 29 septembre 2010, le journal Union a notamment conclu, je cite, « Même si l'on peut considérer que la rencontre entre le chef de l'État et le pays d'un de l'UPG peut avoir un caractère républicain, il n'est pas non plus exagéré de croire qu'il s'agit là d'un acte qui scelle le rapprochement de l'UPG et de la majorité. » Plus d'un an après le coup d'État électoral du 3 septembre 2009, dans le prolongement duquel plusieurs compatriotes ont été assassinés à Port-Gentilles, ces réactions et interrogations confirment qu'une rencontre entre Ali Bougou Ndimba et tout responsable politique de l'opposition ne peut pas être neutre. L'empressement et le zèle avec lesquels certains médias aux ordres ont exploité cette rencontre confirment bien que pour Ali Bougou Ndimba, le réel objectif de cette rencontre était de tenter une nouvelle fois de légitimer son pouvoir qui essaie en vain de s'imposer à la volonté du peuple gabonais. La coalition des partis politiques pour la tenance confirme ce qu'elle affirme depuis sa création le 15 novembre 2009, à savoir que la crise politique née du coup d'État électoral du 3 septembre 2009 que traverse le Gabon est réel et menace la stabilité du pays. La société gabonaise se trouve aujourd'hui dans une situation de paralysie. Devant la gravité de cette situation, nous rappelons qu'en accord total avec toutes les composantes de l'opposition gabonaise, notamment l'Alliance pour le changement et la restauration, ACR, la coalition des partis politiques pour la tenance a sollicité le concours de la communauté internationale en rencontrant le président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, lors de son passage à Libreville le 24 février 2010. Le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, le 1er juillet 2010, et aussi, dans une lettre à décès le 3 août 2010, au président de la Commission de l'Union africaine, M. Jean Ping. La coalition des partis politiques pour la tenance réaffirme ce que l'opposition gabonaise dans son ensemble exprime clairement depuis plusieurs mois. Il est urgent d'engager, de manière responsable, des réformes en vue du renforcement de la démocratie et de l'état de droit, gage de stabilité et de paix durable. Ces réformes concernent principalement la transparence électorale à travers la mise à plat du fichier électoral, l'introduction de la biométrie dans le fichier électoral, la révision du code électoral, la réforme de la Commission électorale nationale, autonome et permanente, Sénat, le recentrage des compétences de la Cour constitutionnelle en matière électorale, le retour au scrutin uninominal à deux tours, et, enfin, l'accès de l'opposition aux médias publics. Il est illusoire de croire ou de laisser penser que le Gabon pourrait faire aujourd'hui l'économie de ces réformes indispensables qui relèvent désormais des légences. Plus que l'amateurisme avéré des hommes et des femmes chante la prétendue politique de l'émergence, c'est d'abord et avant tout l'île et légitimité du pouvoir qui est responsable de la situation déplorable dans laquelle le Gabon a fini par se trouver à moins d'une année. Les résultats parlent d'eux-mêmes. L'état de droit est violé chaque jour par les pouvoirs publics. Les dégâts sur l'économie et l'équilibre social du pays ne peuvent plus être niés. Les finances de l'État sont dans une situation telle que même les partenaires de haut développement reconnus pour leur grande discrétion ont fini tous par sortir de leurs réserves. Les hôpitaux publics sont paralysés depuis plusieurs mois. L'éducation nationale est bloquée et la rentrée scolaire aujourd'hui compromise, etc. Il est aujourd'hui incontestable que, depuis le mois de juin 2009, le Gabon connaît un recul sans précédent de l'expression démocratique, des libertés publiques et de l'état de droit. La coalition des partis politiques pour la tenance entend mobiliser toutes les énergies afin que le vote des Gabonais soit respecté et l'emporte sur toute haute considération lors des prochains scrutins. Les partis politiques puissent librement s'exprimer et se réunir conformément à la loi. Les médias puissent juir de leur pleine liberté d'expression et de diffusion. La coalition des partis politiques pour la tenance compte sur l'unité de toutes les forces du changement, la détermination des Gabonais et le soutien des amis du Gabon pour installer la démocratie et créer ainsi les nécessaires conditions de la stabilité et du développement économique, social et culturel du pays. En République et dans une démocratie, c'est le peuple et le peuple seuls qui désignent les gouvernants afin que ceux-ci se mettent au service de l'intérêt général. La coalition des partis politiques pour la tenance réaffirme que son combat est républicain et démocratique. Je vous remercie.